Nous sommes dans une société où la science et la technologie sont présentes dans notre avenir. Comment le citoyen peut s'en emparer ? Voilà une vraie question démocratique. Après, est-ce qu'on va se reposer uniquement sur ce qu'il aura appris avant 25 ans à l'université ? Ça me paraît léger, d'autant qu'il aura forcément une expérience nouvelle à chaque fois qu'il y a des appareils technologiques qui sortent, à chaque fois qu'il y a des technologies qui sont vantées dans les médias. Donc comment est-ce qu'il va apprendre en permanence pour avoir un point de vue de citoyen ? Plus on a une société ouverte, c'est-à-dire plus on a une société où la connaissance va permettre cette réorganisation, les relations entre ceux qui sont spécialistes d'un domaine, les professionnels, et les autres, les amateurs, et plus on va avoir une société démocratique. C'est une société dans laquelle la voix du peuple, la voix de ceux qui ont quelque chose à dire, à vivre, etc., va avoir un poids qui n'est pas juste le poids de sa voix ou de ce qu'on a été capable de convaincre. Les choses devraient être pareils, mais un poids qui est lié à la connaissance, au savoir, à l'analyse des situations, aux propositions, surtout, qui peuvent être faites à partir de cette analyse. Et ça, je pense que si on arrive à ça, c'est le XXIe siècle que j'aurais aimé connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada